Bonjour, c'est R.C. L'Encore. On est le 20 mai 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, Alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, comme si c'était un nouveau chant, ils ont chanté. Amen. Comme si c'était un nouveau chant, ils ont chanté. Alors, Apocalypse 14, le verset 3 nous parle de ce groupe-là sur la montagne de Sion et qui chantait un chant nouveau. Alors, Apocalypse 14 nous dit, Il y a quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne peut apprendre le cantique si c'est né les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ils sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, ils ne savent pas trouver le mensonge car ils sont irrépréhensibles. Amen. Donc, ils ont chanté, ils chantaient un chant comme si c'était un nouveau chant. Alors, dans la version que nous avons, dans Apocalypse 14, le verset 3 s'est dit, Ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants. Ils chantent un cantique nouveau si nous nous plaçons dans notre temps et nous trouvons que tout ce que nous sommes en train d'entendre maintenant de la doctrine de Christ, c'est nouveau. Alors, on peut dire, ils ont chanté un cantique nouveau. Mais au fait, ce qu'on est en train de chanter en ce moment, ce n'est pas un cantique nouveau. C'est un cantique, c'est un énoncé, une vérité qui existe depuis le fondement, depuis la création du monde. Et les prophètes l'ont chanté, les apôtres l'ont chanté, notre Seigneur Jésus l'a chanté. Et c'est nous, notre temps, qui ne le chantons plus. Alors, depuis le quatrième siècle, l'église a été coupée de l'église d'origine et on nous a rattachés à Rome. C'est comme ça que le culte est arrivé le dimanche. Et puis, toutes sortes d'idolâtries, n'est-ce pas, liées au fait que l'église a été forcée de se joindre à Rome. Et si nous prenons la Bible et l'histoire d'Israël, nous savons que Dieu n'a pas appelé l'Empire romain à diriger le monde ou bien à donner la direction au monde. Mais il a appelé Abraham. Amen. Si bien que l'église étant déconnectée d'Israël, alors l'église s'est retrouvée dans toutes sortes de vents, de tempêtes. L'église a été balottée ça et là, mais cela n'a pas amené Dieu à changer ce qui est établi. La base est et on ne peut pas la changer. Si bien que les enfants de Dieu sont retrouvés à pratiquer de l'idolâtrie, souvent certains malgré eux, d'autres encore en connaissance de cause. Mais, les gens ont pratiqué l'idolâtrie depuis, les gens ont pratiqué l'idolâtrie. Il y a des gens qui connaissent la vraie doctrine, soit parce qu'ils viennent d'un background qui, au fait, vient du Moyen-Orient peut-être. Sinon, si on s'arrête sur l'histoire de l'église, on sait que autant il y a de dénominations, autant il y a de doctrines, et puis, il y a une seule. C'est ça que notre Dieu dit. Il y a une seule. Et l'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens 3, le verset 10 à 11, il dit, personne ne peut poser notre fondement, à savoir celui qui a été posé, Christ, n'est-ce pas? Et le fondement qui a été posé, c'est-à-dire, à savoir Jésus-Christ, ce n'est pas le Jésus-Christ de notre temps. Ce n'est pas le Jésus-Christ qu'on s'est créé, parce que celui-là nous convient. C'est le Jésus-Christ, celui-là qui est mort sur la croix. Le Fils de Marie, c'est lui. C'est lui qui a établi son fondement depuis l'éternité. C'est bien qu'on ne peut pas changer ce qui a été établi. Alors, si nous voulons bien comprendre l'Apocalypse 14, verset 3, nous sommes en train de dire, le texte est en train de nous dire, ils ont chanté un chant comme si c'était un nouveau chant. Mais au fait, c'est un ancien chant. Et quel est ce chant-là? On le trouve dans Jérémie 6, dans Jérémie 6, voilà ce qui est dit au verset 16, Jérémie 6, voilà ce qui est dit. Le verset 14. Ils pensent à la légère, à la plaie de la fuite de mon peuple. Paix, paix, disent-ils. Et il n'y a point de paix. Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas. Ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés, quand je les châtirai. Dis l'éternel. Ainsi par l'éternel, placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. C'est pourquoi écoutez une nation. Sachez ce qui leur arrivera, assemblée des peuples. Écoute, terre, voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Qu'ai-je besoin? De l'encens qui vient de Séba. Du roseau aromatique d'un pays lointain. Vos holocaustes ne me plaisent point. Et vos sacrifices ne me sont point agréables. C'est pourquoi, ainsi par l'éternel, voici, je mettrai devant ce peuple des pierres d'achoppement contre lesquelles ils se heurteront ensemble, père et fils, voisins et amis, et ils périront. Amen. Alors, au verset 16, c'est dit, placez-vous sur les chemins anciens. Non, placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Donc, ils chantent un cantique comme si c'était un cantique nouveau. Mais au fait, c'est un cantique ancien. Parce que ce cantique ancien, c'est le chemin. C'est l'ancien sentier. C'est le chemin qu'ont parcouru les apôtres, les prophètes. Les chemins établis depuis l'éternité par notre Dieu. Le chemin de la vérité, le chemin de la lumière. Le chemin sur lequel se trouve l'arbre de vie. Alors, ceux qui sont vus sur la montagne de Sion chantent un cantique nouveau. C'est ça qui est dit dans le verset 3. Mais nous devons le comprendre ainsi. Ils chantent un cantique comme si c'était un cantique nouveau. Ça, vous pouvez prendre ça en ligne. Si vous tapez en ligne, il y a les différentes versions. Amen. Et il y a les versions qui donnent plus de détails. Alors, c'est dit, ils chantent comme si c'était un nouveau cantique. Alors, pour qui n'est pas en train de pratiquer la doctrine de Christ, encore, il peut prendre ça comme si c'est quelque chose de nouveau. Mais, si tu es quelqu'un qui veut marcher dans la vérité, tu comprends que c'est à toi de t'ajuster à ce qui est. Amen. Dieu l'a établi et c'est ainsi. Parce que la doctrine de Christ, c'est Christ au fait. Parce que Christ te sauve. Parce qu'il est mort sur la croix pour toi. Et pour que tu puisses être uni à lui, il t'a donné des consignes, des directives que tu es appelé à suivre, à pratiquer. Pour demeurer dans cette lumière-là qu'il a acquise pour toi. Tu ne peux pas dire que tu es avec Christ et marcher dans les ténèbres, ou bien marcher sur des voies établies par les hommes, ou bien marcher selon ce qui te plaît. Et quand quelque chose ne te plaît pas, tu jettes cela. Ça ne marche pas. Alors, ils sont donc vus sur la montagne de Sion et en train de chanter une chanson, un énoncé, en train de se réjouir, de se délecter des voies de l'éternel. Et ils le font parce que c'est le groupe de ceux qui ont décidé de marcher selon la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, la vérité, elle n'est pas ce que les hommes ont établi. La vérité, elle est ce que notre Seigneur Jésus-Christ a mis sur place. Alors, on est dans ce temps prophétisé par notre Dieu, tel que dit dans Zacharie 13, le verset 8. Alors, il y a un groupe. qui va rester, c'est-à-dire, par le passé, il y avait une seule nation qui servait Dieu, et c'était la nation d'Israël. Il y a eu un péché. Ils ont été dispersés sur toute la terre. Israël est sur toute la terre. Mais c'est ça le merveilleux plan de notre Dieu. Alors qu'Israël est sur toute la terre, toute la terre a été contaminée par le Dieu d'Israël. Amen. Israël est sur toute la terre. Et la gloire de Dieu est que il y a eu plusieurs qui ont été sauvés à cause du fait qu'Israël a été dispersé. Si bien que, quand Dieu parle de pays, d'un tiers qui restera dans le pays, le pays devient toute la terre. Donc, sur toute la terre, il y aura un tiers que le Seigneur va épargner. Et deux tiers périra. De ceux-là qui seront épargnés, il est dit dans Malachie qui confirme ce que Zacharie dit, il est dit « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondant, comme la potasse des foulons. Il s'assira, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et il présenterra à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Judas et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Amen. Les anciens jours, c'est quand? C'est du temps où Israël marchait main dans la main avec Dieu. Alors, est-ce que c'est un groupe présélectionné? Non. C'est sur toute la terre où il y en a qui seront sauvés. Et quand Dieu va faire le comptage, comme on dit, selon sa parole, ceux qui vont rester vont former le tiers que Dieu aura voulu épargner. Alors, il est très important que tu fasses tout pour te retrouver sur la montagne de Sion. Parce que sur la montagne de Sion, c'est tous ceux-là qui ont accepté de retourner à l'origine, à la vérité, marchant selon ce que Dieu a établi et non selon ce que les hommes ont établi. Alors, c'est dit dans Zacharie 13, c'est dit, le verset 9, « Je mettrai ce tiers dans le feu et je purifierai, je le purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Écoutez bien, il invoquera mon nom et je l'exaucerai. » Voilà le secret de ce groupe-là. C'est un groupe qui invoque le nom de l'éternel des armées. C'est un groupe qui parle juste au nom de l'éternel des armées. C'est un groupe qui a tout sacrifié pour l'éternel des armées. C'est un groupe qui porte le nom de l'éternel des armées. Amen. Ils sont marqués du saut de Dieu. On les voit dans Ézéchiel 9, Dieu parle encore de ce groupe-là. Alors, Ézéchiel 9, voilà ce qui est dit au verset 4. Notre Dieu nous informe de quelque chose qui est en train de prendre place sur cette terre dans les temps dans lesquels nous sommes. Ézéchiel 9, verset 4, c'est dit, je vais lire verset 3. La voix de Dieu d'Israël s'élève à du chérubin sur lequel elle était et il se dirigea vers le ciel de la maison et il appela l'homme vêtu de lin portant une écritoire à la ceinture. L'éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez auprès de lui dans la ville, frappez que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque et commençaient par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison, remplissez les morts de parvis, les parvis, sortez. Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Alors, il y a un groupe marque du son de Dieu. C'est ce groupe-là qui se retrouve sur la montagne de Sion. Tu peux faire partie de ce groupe-là. Ne te laisse pas voler ce que Dieu a pour toi. ne te laisse pas voler. Parce que du temps où la parole a été apportée, il y avait une seule nation qui était sauvée et qui connaissait l'éternel. Et c'était la nation d'Israël. Et c'est une nation qui a commencé avec les douze patriaches. Alors, on comprend qu'il y ait douze groupes répartis. Mais aujourd'hui, toute la terre s'est imprégnée d'Israël, des descendants d'Abraham. Et il n'y a que Dieu seul qui sait qui est d'Abraham de sang ou bien qui ne l'est pas. Parce que Dieu ne regarde pas le lien du sang. Il regarde la foi. Amen. Tous ceux-là qui seront déclarés fils d'Abraham le seront par leur foi. Amen. En Jésus-Christ, le vrai Jésus. Il est très, très important que tu saches que nous sommes dans ce temps-là où plusieurs sont en train de se positionner pour la montagne de Sion. Et je le souhaite fortement pour toi. Je le souhaite fortement. Alors, dans Apocalypse 14, puisque nous sommes dans ce texte-là, dans Apocalypse 14, voilà ce qui est dit au verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue, tout peuple. Il disait d'une voix forte craignez Dieu et donnez-lui gloire car l'ordre de son jugement est venu et adorez celui qui fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et un autre, un second ange suivi en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le souffre dont les saints anges et devant l'agneau. et la fumée de leur tourment monte au cercle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. La bête a un nom. Amen. Elle a un nom et Jésus-Christ aussi a un nom. Amen. Nous venons de lire tantôt qu'on était sur le texte de... dans Zacharie. Dans Zacharie, au verset 9 de Zacharie 13 Dieu dit Je mettrai ce tiers dans le feu et je purifierai comme on purifie l'argent. Je l'épurerai, je l'éprouverai comme on éprouve l'or et il invoquera mon nom. Tous ceux qui se retrouvent sur la montée de Sion, ils invoquent le nom de Jésus. Et le nom de Jésus, Amen. Nous l'avons vu il y a deux, quelques jours dans 1 Jean 5 le verset 12 de Cédie Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Avoir le Fils de Dieu c'est avoir la vie. Si tu as le Fils de Dieu tu as la vie. Mais quel Fils de Dieu as-tu? Dans Apocalypse 2 le verset 19 pardon le verset 17 voilà ce que dit notre Seigneur que celui qui a les oreilles pour entendre entendre ce que l'est sur les églises à celui qui vaincra je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et si ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Alors il dit je lui donnerai la manne cachée. c'est quoi la manne ? C'est de la nourriture qu'Israël a mangée quand ils étaient dans le désert. Dans le désert vous savez il fait chaud il n'y a pas de nourriture presque rien ne pousse rappelons-nous quand Israël a eu soif ils ont crié à Moïse ils pleuraient Dieu a parlé à Moïse et l'eau est sortie du rocher. Alors dans le désert c'est des moments arides des moments difficiles mais des moments de miracles extraordinaires. Israël a mangé la manne dans le désert voilà pourquoi Dieu dit il nous dit dans Apocalypse 2 le verset 17 il dit à celui qui vaincra dans le temps dans lequel nous sommes si tu es déclaré vainqueur par notre Seigneur Jésus il te donnera à manger de la manne la manne c'est-à-dire la vraie nourriture que notre Dieu a prévue pour nous par la nourriture souillée par les hommes par les différentes doctrines fausses il nous donnera il dit de la manne cachée il va te montrer l'endroit où tu peux aller t'asseoir te désaltérer vraiment apprécier la nourriture que Dieu a mis en réserve pour toi et c'est dans sa parole c'est dans sa parole c'est tout simplement que tu lis sans voir ça veut que tu lis mais tu ne vois pas ce que Dieu veut que tu vois mais quand Dieu te donne la manne alléluia dès que tes yeux tombent sur les écritures allez les écritures sautent ça veut dire ils viennent à ta rencontre et puis les révélations te viennent ça c'est parce que Dieu a ouvert le puits et la manne t'es disponible et Dieu dit aux vainqueurs de notre temps là où nous sommes tous ceux-là qui seront vainqueurs ça dit qu'ils laissent la vie du péché et qu'ils décident de marcher selon Jésus Christ le vrai tout cela Dieu leur montrera la manne l'endroit où ça se cache il leur montrera ce puits là et ils vont aller se désaltérer ils vont aller se rassaser et ils vont aussi donner à manger à d'autres personnes Amen et Alléluia Alors nous sommes dans ce temps-là où il est très important de chercher à arriver sur la montagne de Sion on n'arrive pas à la montagne de Sion à pied parce qu'elle n'est pas ici on ne sait pas où elle est on sait que Sion est née en Israël mais Dieu parle ici de la Sion spirituelle alors si tu es en train de marcher selon la doctrine de Christ telle qu'établie par Christ alors tu es en train de marcher selon les normes de Sion tu es à la montagne de Sion c'est très important alors il y a un groupe qui est mentionné dans Apocalypse 7 on va regarder ce groupe là mentionné Apocalypse 7 le verset 9 après cela je regardais et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation toute tribu tout peuple toute langue ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains ils criaient d'une voix forte en disant le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant Amen la louange la gloire sagesse l'action de grâce honneur puissance force soit à notre Dieu au siècle des siècles Amen et l'un des vieillards prit la parole et me dit ceux qui sont revêtus de robes blanches qui sont-ils et d'où viennent-ils je lui dis mon seigneur tu le sais il me dit ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation ils ont lavé leurs robes ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau et c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple celui qui est assis sur le trône dressera sa tente au-dessus d'eux ils n'auront plus faim ils n'auront plus soif le soleil ne les frappera point ni aucune chaleur car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu issuera toute l'angle de leurs yeux Amen donc dans le temps dans lequel nous sommes il y en a qui refuseront d'adorer la bête et son image ils refuseront ils subiront toutes sortes d'épreuves et de difficultés parce que c'est dit au verset 16 ils n'auront plus faim ils n'auront plus soif le soleil ne les frappera point ni aucune chaleur ça veut dire qu'ils ont subi tout cela ils ont subi la chaleur ils ont subi la faim ils ont subi la soif ils ont subi toutes sortes de situations désagréables à cause du nom de Jésus Christ le nom qui est au-dessus de tout nom ils ont décidé de porter ce nom là et ils se sont mis à part loin des valeurs de ce monde des des biens de ce monde ils se sont mis loin pour se concentrer juste à aimer leur Seigneur tel qu'il est Amen c'est ça qu'ils ont fait alors c'est dit qu'ils viennent de la grande tribulation alors la grande tribulation elle se passe à plusieurs niveaux et de différentes manières et à certains moments elle va augmenter elle va aller en crescendo et tout le monde ne subira pas le même type de tribulation mais la tribulation elle est déjà là sous la terre et puis elle va aller en s'intensifiant c'est ce que notre Seigneur nous a dit il est donc très important que là où nous sommes tu t'assures que tu es en train de marcher selon la vérité établie par notre Seigneur Jésus Christ pour que tu ne te retrouves pas à adorer la bête ou son image parce que si tu n'es pas dans le vrai alors tu seras emporté dans le faux il est important d'avoir les pieds pleins en profondeur dans la doctrine de Christ très très important pour ne pas être emporté et puis dans l'Apocalypse 6 nous sommes informés d'un groupe qui au fait passera par le moment difficile Apocalypse 6 le verset 9 nous dit quand il ouvrit le cinquième seau je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu à cause du témoignage qu'il avait rendu ils crièrent d'une voix forte en disant Seigneur jusqu'à quand maître sain et véritable tardes tu as jugé et attiré vengeance de notre sang sur les habitants de la terre une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux dans le temps dans lequel nous sommes plusieurs subiront le martyr plusieurs c'est ils font partie du deux tiers qui sera emporté alors dans le deux tiers qui sera emporté il y en a qui sont emportés pour rentrer à la maison il y a d'autres qui sont tout simplement emportés et pour être loin de Dieu c'est-à-dire séparés de Dieu comme ce qu'on vient de voir dans Ézéchiel 9 ceux-là qui ont été marqués du saut de Dieu Ézéchiel 9 verset 4 et les autres qui ont tout simplement reçu leur récompense parce qu'ils commettaient des actes abominables ils font partie de ceux-là aussi qui sera emporté alors il y a deux choses qui vont se passer il y a un groupe qui restera sur la terre il y a un autre groupe qui sera emporté et dans le groupe qui sera emporté il y en a un qui ira à la maison du père il y a les autres qui seront tout simplement allez ils iront pour le feu pour la damnation il est donc très important de t'assurer que tu es sorti de tout ce que Babylone valorise parce que si tu continues d'aimer les choses du monde ce sont ces choses-là qui t'emporteront on est dans le temps où Dieu est en train de faire des choses nouvelles il est en train de bâtir la nouvelle Jérusalem il veut des personnes qui sont avec lui à 100% si tu n'es pas avec lui si tu n'es pas en train de bâtir avec lui si tu n'assembles pas avec ton Seigneur Jésus tu disperses et si tu dis que tu es avec Jésus mais que tu disperses c'est mieux que tu rentres à la maison si ce que tu fais c'est pas ignorance ou bien je ne sais pas quoi mais il y en a qui vont rentrer à la maison il y en a aussi qui ont fait opposer Dieu à tout bout de champ ils seront privés de sa présence il y en a aussi qui ont choisi en leur âme et conscience qu'ils ne veulent pas de ce Dieu là Dieu ne peut rien alors dans quel groupe te trouves-tu t'es-tu réconcilié avec ce que Dieu a établi à propos de Sion t'es-tu réconcilié parce que la vérité ne peut pas être cachée vous connaître la vérité et elle vous rendra libre elle te rendra libre la vérité mais si tu ne connais pas la vérité et si tu ne sais pas ou bien si tu vis dans l'ignorance alors tu risques être emporté parce que Dieu dit réveille-toi toi qui dors relève-toi d'entre les morts Christ t'éclairera réveille-toi premier point relève-toi ça dit sors de tout contact toute association avec les gens qui n'aiment pas Dieu avec les gens qui marchent selon le monde et tu seras éclairé éclairé sur quoi ? éclairé sur ta raison sur la terre éclairé sur ta destinée éclairé sur le fait que Jésus Christ arrive éclairé sur tout ce que Dieu a prévu que tu sois éclairé dans Jérémie 13 le verset 15 c'est dit écoutez et prêtez l'oreille ne soyez pas orgueilleux car l'éternel parle rendez gloire à l'éternel votre Dieu avant qu'il fasse venir les ténèbres avant que vos pieds heurtent contre les montagnes de la nuit vous attendrez la lumière et il la changera en sombre pardon il la changera en ombre de la mort il la réduira en obscurité profonde si vous n'écoutez pas je pleurerai en secret à cause de votre orgueil mes yeux fondront en larmes parce que le troupeau de l'éternel sera amené captif voilà la parole de Dieu pour tout cela qui ne veulent pas écouter il dit écoutez prêtez l'oreille ne soyez pas orgueilleux car l'éternel parle rendez gloire à l'éternel votre Dieu avant qu'il fasse venir les ténèbres avant que vos pieds heurtent contre les montagnes de la nuit vous attendrez la lumière et il la changera en ombre de la nuit de la mort il la réduira en obscurité profonde si vous n'écoutez pas dit l'éternel je pleurerai en secret à cause de votre orgueil mes yeux fondront en larmes parce que le troupeau de l'éternel sera amené captif si vous n'écoutez pas on est dans ce temps là le temps où les ténèbres sont en train de se répandre sur la terre de manière intense de manière lourde mais tous ceux-là qui ont décidé de faire de l'éternel leur seul appui ils ont la lumière ils sont visités pour qu'ils puissent demeurer sur le chemin étroit c'est ça que je viens t'encourager à faire à quitter les voix de ce monde à quitter les voix prophétisées dans les églises à quitter les slogans dans les églises à quitter l'évangile de cette grâce gratuite de ce salut gratuit un salut gratuit on n'a besoin de rien un salut gratuit sors de là tout ça c'est la propagande c'est pas ça c'est pas ça rappelle-toi père Abraham il ne prenait rien sans donner quelque chose en retour il dit non il faut que ça me coûte quelque chose je ne donnerai pas à l'éternel quelque chose qui ne me coûte rien il refusait prendre l'exemple sur Abraham mais nous aujourd'hui on dit oui le salut est gratuit on n'a besoin de rien mais est-ce que tu penses que c'est vrai quand tu t'assoies là que tu réfléchis est-ce que tu penses que ça sonne quelque chose Jésus qui a donné sa vie pour toi c'est un fait alléluia amen mais toi pourquoi est-ce que tu ne veux rien lui donner pourquoi est-ce que tu veux la gratuité tu as vu ça où que quelqu'un te donne toute sa vie et puis toi tu ne veux rien lui donner un retour voilà pourquoi les démons emportent plusieurs dans le mensonge ce n'est pas vrai qu'on a besoin de rien donner à Christ Jésus Christ l'a dit il est mort il nous a donné toute sa vie et en retour si tu veux de cette vie tu es aussi appelé à tout lui donner c'est comme ça qu'il va t'aider il a dit si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive car celui qui voudra sauver sa vie la perdra mais toute personne qui perdra sa vie à cause de moi dit Jésus Christ il la retrouvera il est donc très très important que tu sortes des slogans au fait qui le font que tu conduis à t'enfoncer et qui ne t'amènent que loin de Dieu sors de là retourne à la base va adorer le vrai Dieu cherche le vrai Dieu donne lui ta vie et il t'aidera à traverser ce désert et ton nom sera inscrit dans le livre de vie il t'aidera à te dépouiller il marchera avec toi dans ce route dans cette route là afin que tu sois purifié épuré comme on l'a lu dans Zacharie Dieu ne fait acception de personne il est le même Dieu il n'a pas changé il ne fait acception de personne mais toi dans quel mensonge es-tu dans quel trou te trouves-tu dans quel labyrinthe es-tu pris il faut que tu sortes de là au plus tôt pour te retrouver avec tous ceux-là qui sont en ce moment en train de chanter une chanson comme si c'était une nouvelle chanson mais c'est une chanson que nos pères ont chanté que les prophètes avant nous ont chanté que les apôtres ont chanté c'est le chant où il est très important de marcher sur la doctrine de notre Dieu la doctrine de Christ il est important de pratiquer le commandement de Dieu il est important de se délecter des biens que Dieu a mis pour nous il est important d'adorer ce Dieu-là dans la crainte dans le respect il est très important de laisser de côté la voie du bien et du mal et d'embrasser uniquement la voie de la droiture la voie de la vérité qui est la voie où se trouve l'arbre de vie c'est là qu'il faudrait que tu marches et c'est ça que Dieu demande à tout un chacun tous ceux-là qui ont opté pour ce retour à la source à la vérité ils se retrouvent tous sur la montagne de Sion et Dieu aimerait que tous ses enfants s'y retrouvent et je prie et je nous demande je nous encourage à tout faire pour sortir du fond pour embrasser la vérité que le Seigneur me dit sa parole Maranatha Jésus revient Amen Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada